Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, le VPN le plus recommandé par Trustpilot. CyberGhost a plus de 15 ans d'expertise dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité et plus de 387 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils savent comment chiffrer vos données personnelles sur internet de manière efficace. Avec ses 8500 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost vous fournit une connexion VPN sécurisée en tout temps, sans surveiller votre activité sur le net. C'est une très bonne solution pour profiter au maximum de tous vos services de streaming préférés, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu normalement non disponible en France, comme par exemple Jujutsu Kaisen, Dexter New Blood. Le VPN ne demande aucune connaissance technique pour être utilisé et peut être installé sur 7 appareils différents en même temps, toute interface confondue. Utilisez le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus, vous pouvez bénéficier d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Les équipes de support de CyberGhost VPN sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues, dont le français évidemment. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bon, alors, vu qu'on est entre nous et que commencez à se connaître, on va tous dire, dites-moi, est-ce que vous êtes friand de speedrun ? Parce que moi oui, d'ailleurs, voilà, la vidéo est terminée, abonnez-vous et pensez à mettre la petite cloche, tout ça, tout ça. Mais dis-moi, tu l'as pas déjà faite cette blague ? Si, si si c'est vrai, il y a environ 6 mois dans la vidéo de 4 speedrun absolument débiles, mais comme ça, en plus de la refaire, bah, je me dis j'arrive à rediriger vers une autre vidéo quoi. Ah, bien joué, bien joué. Tu sais, on pourrait croire que tu le fais exprès, hein ? Bon non, moi non, pas nous quand même. Plus sérieusement, à moins d'avoir grandi en Lausère ou dans la Creuse, désolé pour les balles perdues, il y a de grandes chances que vous ayez déjà été en contact une ou plusieurs fois avec le terme de speedrun. Streamer, youtuber ou juste joueur amoureux du concept, en tout ce sont des millions de personnes qui, tous les jours, s'affrontent pour être les numéros uno les plus rapides des gamers sur cette scène qui fascine autant qu'elle intimide. Ce qui n'a rien de surprenant quand tu connais toutes les catégories de speedrun, il y en a pour tout et n'importe quoi. Sur n'importe quel jeu. Trouver un chien le plus rapidement sur Minecraft, finir Resident Evil 3 sans prendre de dégâts, faire tout Ocarina of Time sans ouvrir la moindre porte, et même se softlock le plus rapidement possible, ça ne manque pas et du moment que les règles le permettent, tous les coups sont permis. Même si pour ça, il faut user et abuser de bugs ou autre glitch. Pour vous dire, c'est si vaste et la communauté si grande, qu'on pourrait presque affirmer que si vous pensez à une manière bien spécifique de jouer à un jeu, quelqu'un l'a forcément déjà tenté en speedrun avant vous. Par exemple, finir un jeu sans toucher sa manette et le laisser défiler en espérant avoir de la chance. Je vous jure que ça existe, j'invente rien. Des challenges très sérieux pour la plupart, qui en plus de demander des semaines, des années d'entraînement, voire même de la rétro-ingénierie, finissent toujours et encore par surprendre grâce à de nouvelles découvertes volontaires ou non. C'est comme le fait de s'abonner. C'est pas fait exprès, mais c'est pas grave, on vous en voudra pas pour ça. Donc abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous attends. Faites-le. Merci. Bonjour, vous, c'est Ico. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 4 découvertes du speedrun qui en ont changé l'histoire. Quand hasard rime avec timing parfait, Metal Gear Solid. Quand on pense speedrunning, on pense souvent parties qui défilent à la vitesse de l'éclair, gros score de tentative échouée bien oppressant et joueurs qui connaissent sur le bout des doigts leurs supports, ainsi que leurs secrets et leurs raccourcis. Des secrets qui souvent deviendront totalement légendaires sur internet comme le backward long jump de Mario 64, le bullet time bounce de Breath of the Wild, ou cette technique assez bizarre qui consiste à faire mourir de vieillesse un boss de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, et rigolez pas, pour cette dernière c'est réel. Des découvertes exceptionnelles, souvent synonymes de mois, voire d'années de recherche, enfin, peut-être pas toujours, mais est-ce que vous connaissez Metal Gear Solid premier du nom avant toute chose ? Sorti fin 98 aux Etats-Unis, Japon, et début 99 par chez nous gueux européens, Metal Gear Solid s'est rapidement imposé comme un classique dès son apparition en magasin. Un succès qui de manière assez logique, va en faire un jeu qui, des années plus tard, sera très souvent speedrunner, avec ou sans tous les boss, avec ou sans l'utilisation de glitch considéré comme trop abusif, et bien entendu, le salade tomate-oignon via les catégories de difficulté, très facile, facile, normal, dur, extrême. Vous comprenez l'idée, et faute de nouvelles techniques, la plupart des runs vont plafonner entre 50 et 39, 38 minutes. Un plafond de verre virtuel des records, qui sera malgré tout brisé, sans que personne ne le voit vraiment venir. Genre, vraiment pas. Même la personne concernée. Nous sommes le 14 août 2021, et Boba, streameuse, ainsi que membres du célèbre groupe de youtubeurs Yokecast, vous savez, ceux qui ont fait un jeu Kickstarter à 500 000 euros, et qui ont absolument tout foiré, jouent justement à Metal Gear Solid en live. La partie se passe ma foi plutôt bien, Boba avance tranquillement, et finit par atteindre la zone des tours de communication. Un niveau singulier, qui va donner du fil à retordre à la streameuse, et pour cause, celui-ci en plus d'être relativement difficile, demande aux joueurs d'escalader de grande tour A et B, le tout en étant poursuivi par des gardes. Il n'y a aucune alternative, et pour pouvoir passer d'une tour à une autre, il faut absolument monter au bout de la première, la porte menant à la plateforme entre celles-ci, étant bloquée à cause du froid. C'est quelque chose qui prend un certain temps, qui peut devenir très compliqué si on se laisse déborder, et dans l'ensemble c'est inévitable, sauf pour Boba. Si vous ne comprenez pas ce qu'il vient de se passer, je vous rassure, c'est aussi le cas d'à peu près tout le monde au moment des faits. Si la streameuse décide de savourer les conséquences de ce bug salvateur, lui ayant évité une partie du niveau, et un cassage de gueule dans les règles, une partie de son chat, lui, s'affole. C'est du jamais vu, et personne dans l'histoire de Metal Gear Solid n'a référencé ou signalé ce genre de possibilité. Boba venait, malgré elle, de skipper plusieurs parties du niveau, dont une cinématique et une séquence de descente en rappel, option tir d'hélicoptère en fond, une découverte qui va rester assez discrète, jusqu'à ce que la streameuse elle-même le partage sur Twitter avec un joli message, prenez ça les speedrunners ! C'est là que ça va vraiment partir à une vitesse exceptionnelle. Déjà parce que l'action, si elle est avérée, va fortement perturber le classement en place, puisque permettant de gagner plusieurs précieuses minutes, mais aussi et surtout parce qu'elle a été faite par hasard, par quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécialement au speedrun. Le tout au nez et à la barbe d'individus qui tentent de découvrir ce genre de choses depuis plus de 20 ans. C'est un petit peu comme si tu dédiais ta vie à essayer de trouver le remède à une maladie et que du jour au lendemain, tu voyais un mec qui arrivait par hasard, en essayant de jongler avec des bières. Oui, mort, c'est blessé. Et vous voulez savoir c'est quoi le mieux dans cette histoire ? C'est que le raccourci, il a été confirmé, compris et reproduit, moins de 24 heures après le flex bien mérité de Boba. Mais alors comment tout ça, ça fonctionne ? Comment Boba a-t-elle pu réussir cet exploit ? Eh ben là t'es juste au bon endroit au bon moment. Je vous explique ça. Si on regarde un petit peu plus près l'extrait, on remarque que la streameuse s'arrête devant une porte. Cette porte n'a rien d'anodine, c'est la fameuse porte bloquée qui force les joueurs à escalader la tour et qui in fine est utilisable si on utilise des explosifs depuis l'extérieur. Elle est donc fonctionnelle, codée pour être utilisée et possède même une hitbox. Le truc, c'est qu'en se retournant pour faire face à ses agresseurs, Boba, en prenant des dégâts au bon endroit, va réussir à faire s'entrechoquer la hitbox de Snake et celle de derrière la porte, ce qui texto dit au jeu, le joueur vient de changer de zone. Attention, ça ne veut pas dire que prendre des coups à côté de cette porte va vous faire passer de l'autre côté directement. Non, il y a toute une configuration et ça, la communauté speedrun l'a vite mis sur le papier. Quand Snake prend des dégâts, il prend une posture précise. Cette posture, en plus de donner une forme bien spécifique à la hitbox du personnage, elle va légèrement s'agrandir. Et c'est justement cet agrandissement cumulé à une bonne position, la bonne arme en main et une caméra tournée dans un sens spécifique qui vont permettre de faire passer au pixel près la hitbox du héros à travers la porte et donc toucher celle de la zone suivante. Dit comme ça, je sais, ça semble très compliqué à faire et vous avez tout à fait raison parce que ça l'est. Mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est que même si c'est utilisable uniquement près de cette porte à cause de sa hitbox singulière, ce passage permet de faire gagner plus de 2 minutes au compteur sur presque l'intégralité des catégories de speedrun liées au jeu. Du pain béni pour tous les speedrunners quand on sait que la communauté stagnait pas mal depuis 2019 et qu'aujourd'hui encore, la totalité des top 10 du moment utilisent cette technique. Tout ça grâce à une streameuse et à beaucoup de chance. Fun fact par rapport à cette histoire, sachez qu'entre temps, en plus d'avoir amélioré la technique, en hommage à celle qui l'a découverte, eh bien ce skipt porte désormais le nom de bova skipt. Marquant à jamais son nom l'histoire du speedrun MGS sans être une speedrunneuse. Alors je sais déjà que ce doux nom sifflote tout doucement aux oreilles de beaucoup de connaisseurs et je vous avoue, je vous avoue que je les comprends. Apparu en 1995 et développé par Al Laboratory et Ape Inc. sous l'égide de Nintendo, Earthbound aka Mother 2 Gigu no Gyokushu, c'est la suite officielle de Mother 1, un premier jeu qui bien que prévu initialement aux Etats-Unis, des années auparavant lui aussi sous le nom d'Earthbound, finira par être annulé, restant de facto la chasse gardée des japonais jusqu'à l'apparition du second opus. Pour être sûr que tout le monde a bien compris, dites-vous juste qu'à la base Mother 1 était censé avoir comme nom en Occident Earthbound. Sauf que vu qu'il n'est jamais sorti, c'est sa suite Mother 2 qui en a hérité de ce nom, faisant fi de toute numérotation. C'est certes pas super malin, mais malgré un lancement assez difficile à cause d'une com tout aussi désastreuse que la gestion des noms, le jeu va s'imposer comme un pur classique des RPG, donnant au passage naissance à l'une des communautés les plus déterminées à diffuser l'imagerie de leur jeu préféré. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Il est important de garder à l'esprit qu'il y a deux versions du jeu. Ce qui dit donc deux classements différents, tout autant de catégories dans lesquelles concourir, et un nombre identique de champions ainsi que de podium. En tout, ce sont un petit peu plus de 22 types de speedruns qui sont proposés, dont une uniquement dédiée au fait de tricher, en ouvrant le plus vite possible la console debug du jeu, histoire de se téléporter directement au crédit, on parle là de 11 minutes et 18 secondes. Avec des catégories de cet acabit, difficile de se dire qu'une quelconque découverte puisse être si importante pour les speedrunners. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé. Mieux, ça a même permis à un seul homme d'aller au bout d'une très très longue quête, celle de la prise de contrôle de toutes les catégories. Il y a vraiment quelqu'un qui, dans le monde, a décidé d'être un numéro 1 partout, sur Mother 2 en japonais du coup, et sur Earthbound en anglais. Cette personne, c'est Octopuscal, un joueur japonais jusqu'ici assez discret, et qui en 2019, sans trop qu'on sache pourquoi, s'est dit que ça serait quand même vachement cool de speedrun Mother 2. Le joueur est plutôt bon, il est même relativement excellent, et en deux ans, il va totalement poncer l'intégralité des runs possibles. Le bonhomme collectionne et monopolise les médailles d'or, et rien ne semble l'arrêter. Un sacré palmarès qui va le pousser fin 2021 à se dire qu'au fond, Earthbound, c'est exactement pareil que Mother 2, et qu'il est grand temps d'aller s'occuper de ses gaijin là. Chose qu'il a fait, d'ailleurs, et ça va très bien se passer. Octopuscal est un joueur hors norme, des scores de base sur Mother 2 font déjà jeu égal avec la plupart des runners band, et celui-ci arrive sans trop de difficulté à tout rafler. Jusqu'à ce qu'il rencontre un tout petit accro. Effectivement, dans le lot de ses victoires se retrouve une catégorie qui lui résiste, le Any% All Photos, qui, pour le décrire de manière assez simple, demande aux joueurs et joueuses de finir le jeu en ayant réuni les 32 photos possibles à faire dans l'aventure. Certaines sont impossibles à rater, d'autres sont limite perdues dans des coins, et c'est bien là que ça cache toute la subtilité de la run. Le truc, c'est que dans cette catégorie, la compétition fait rage, et Classic James, un autre speedrunner tout aussi performant, s'accroche de toutes ses forces au record du monde avec un temps de 2 heures, 2 minutes et 56 secondes, soit à peine 21 secondes de moins que le record du joueur le précédent au classement. C'est un sacré défi, ça va de soi, mais le hasard et un tout nouveau glitch vont t'offrir un petit coup de pouce à Octopuscal. 12 mai 2022, AND4H, un speedrunner aux multiples places sur plusieurs podiums, est en train de s'entraîner sous une version randomisée de Earthbound. La run se déroule normalement, le timer est même plutôt bon, mais alors qu'il est en plein combat, AND4H se rend compte que quelque chose ne va pas avec un de ses objets, le trick yo-yo, qui en plus de ne pas fonctionner, finit même, pour une obscure raison, par être remplacé dans ses slots d'équipement par un tout autre objet, une souris de sortie, l'équivalent d'une corde sortie dans Pokémon. Ce qui, attention, je le précise, n'a rien de normal, étant donné que c'est un consommable et qu'on n'est pas censé pouvoir équiper les consommables. Et même si au départ, l'événement va être perçu comme un bug aléatoire lié à un randomizer en question, peu à peu, et comme toujours dans la communauté du speedrun, certaines voix se font entendre. C'est une multitude de joueurs qui vont remonter sur le Discord dédié au speedrun Earthbound, et qui vont décortiquer, et même reproduire le bug qu'a rencontré à AND4H. Pour commencer, ça n'est pas lié au randomize, et c'est même utilisable sur les versions standard du jeu, figurez-vous. Ensuite, ce glitch est bien plus intéressant qu'il n'y paraît, car semble directement provoqué par la construction assez peu commune de l'inventaire d'Earthbound. Dans Earthbound, chaque personnage possède 14 emplacements d'inventaire. Ceux-ci ont, dans les codes du jeu, des numéros attribués, allant de 1 à 14, et ces emplacements, même vides, gardent leurs numéros. 1, c'est toujours 1. 14, c'est toujours 14. Peu importe le nombre d'objets sur vous, si vous en retirez ou vous en ajoutez, c'est leur numéro d'emplacement qui va évoluer, et pas l'inverse. Là où ça se corse, c'est qu'en parallèle, les objets sont eux-mêmes catégorisés dans le code source du jeu par des numéros de genre 1 est égal aux armes, 2 au torse, 3 au bras, 4 aux accessoires, et 5, on le suppose, aux consommables. Jusqu'ici, rien de très surprenant, c'est plutôt bien classé pour que le jeu tente d'y voir aussi clair que possible, sauf que, c'est aussi cette manière de fonctionner qui va totalement faire dérailler le système. Prenez 2, 3 doliprane, parce que ça va devenir encore plus compliqué. Attention, c'est une vanne, ne prenez pas plus d'un doliprane et dans un temps respectable, parce que sinon, ça va être dangereux pour la santé, je pense qu'on vous l'a déjà assez dit. Dans le combat d'AND4H, on voit très bien que le trick yo-yo est dans le 8e emplacement lors de son utilisation. C'est à cet instant que le jeu confirme la nature de l'item, un accessoire. Pour le jeu, c'est donc 4, et son emplacement, un 8. Toutefois, on voit aussi que dans le même round, même si ça va très vite, le nounours qui, lui, est dans le 3e emplacement, est détruit. Et c'est là qu'est tout le glitch. Quand le nounours est détruit, sa disparition va décaler tous les items, dont le trick yo-yo, qui lui finit en position 7 et donc ne peut pas être activé, contrairement à la souris de sortie qui va prendre sa place en 8. Peu importe que ce ne soit qu'un consommable ou non, la commande ayant été confirmée en amont que c'était un accessoire. Alors je sais que de but en blanc, comme ça, tout ça, ça semble horriblement compliqué. Mais heureusement, avec nous, on a la magie du montage. L'erreur ici vient uniquement de ce système d'inventaire qui, à cause d'un décalage, permet de changer la nature d'à peu près tous les objets et donc d'équiper des items normalement non équipables. Ce glitch sera renommé Equipement Scramble. Et même si au premier abord il semble totalement inutile, la communauté finira par découvrir que la plupart des consommables ont étrangement des statistiques qui pour certains sont tout sauf dégueulasses puisque s'approchant d'items déjà existants en jeu. Une découverte considérée comme mineure, voire peu utile pour la plupart, mais qui prendra tout de suite sens quand un certain speedrunner va s'en servir pour prendre le contrôle d'une catégorie bien spécifique. Vous n'avez quand même pas oublié Octopuscal et son anyperson photo quand même. 19 jours après la découverte du glitch, une toute nouvelle run est mise en ligne par le japonais. Une run où on le voit très clairement utiliser le glitch pour éviter d'aller chercher la rabbit foot, un item censé booster la vitesse, ici remplacé par une simple bouteille d'eau DX, beaucoup plus rapide à récupérer dans cette catégorie et offrant exactement les mêmes stats via le glitch. Après deux longues années à tenir, le record de Classic James tombe officiellement le 31 mai 2022 face au 1h55min07 d'Octopuscal. C'est 7 minutes de moins que le précédent record. Le japonais est enfin roi, sa domination sur EarthBand et Mother 2 est totale et depuis plus rien ne semble pouvoir l'arrêter, celui-ci allant même jusqu'à aller battre ses propres records entre temps, histoire d'être sûr. Ok à Omine Daiki. Ah, et pour ce que ça vaut, pendant nos recherches, on a pu demander directement à Octopuscal s'il pensait que ce glitch allait perturber la scène de speedrun EarthBand. La réponse est juste non. C'est vraiment très très situationnel comme glitch et ça sert pour le moment qu'en est ni pour ça de photos. Les records d'Octopuscal ont donc de très longs jours devant eux. Un accident et une combinaison ultime Pokémon TCG Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce qu'on puisse speedrun de manière viable des jeux de cartes ou l'aléatoire émettre ? Eh bien la réponse est oui, on peut totalement. Certes, c'est souvent assez loin du spectre standard du speedrun qu'on connaît vu que les tendances multijoueurs modernes qui ont pris le dessus sont assez incompatibles avec le principe même de finir un jeu. Mais il y a vraiment une scène dédiée aux jeux vidéo de jeux de cartes et ça remonte jusqu'à très loin. Pas besoin de chercher longtemps. A peu près tous les jeux Yu-Gi-Oh les versions TCG Digimon sont aussi très populaires. Il y a même eu des adaptations Megaman avec Megaman Battleship Challenge mais surtout, surtout et on y vient les jeux de cartes Pokémon avec des titres absolument légendaires tels que Pokémon TCG sorti sur Game Boy Color fin 1998. Si pour certains c'est le souvenir d'un très bon Noël qui sent bon le pain d'épices puisque le jeu il est sorti à peine quelques jours avant le réveillon de Noël pour d'autres c'est surtout le support phare pour le speedrunning TCG. Jusqu'ici nous avons volontairement eu une catégorie bien spécifique le Tool Assisted Speedrun une méthode qui consiste à construire étape par étape un speedrun en entrant en amont les touches ou actions voulues dans l'assistant qui lui les retransmettra dans une partie qu'on pourrait décrire comme automatique. L'avantage de ce genre de run c'est qu'elles sont très esthétiques permettent d'ajuster et d'actionner des actions et des mouvements à l'image près et offre des parties qu'on pourrait qualifier de parfaites en réalité. Une méthode légèrement différente des canaux standards qui vaut au Tool Assisted Speedrun d'être référencée sur un site dédié tant la nature même de ces runs sont différentes. Une différence qui n'empêchera pas cependant Hunter Painter et Jivex de faire l'une des plus grandes découvertes de glitch dans l'univers de Pokémon TCG. C'était absolument jamais vu. Nous sommes en janvier 2020 et les deux speedrunners slash habitués des Tool Assisted Speedrun ont décidé de se lancer à l'assaut de Pokémon TCG. Au départ tout se passe normalement pour eux ils trouvent et récupèrent une partie tasse vieille de 2017 et après analyse décident de s'en servir comme base pour leur future version. Le problème c'est qu'après avoir récupéré toutes les actions enregistrées sur celle-ci les deux copains se sont rendus compte qu'une désynchronisation était présente et que la plupart des actions enregistrées sont juste à côté de la plaque une fois retransmise sur leur partie. En soi c'est une première tentative c'est pas si grave et ça peut être justifié par plein de trucs mais c'est justement à cause de cette désynchronisation commande slash jeu qu'ils vont mettre le doigt sur quelque chose d'absolument exceptionnel. Pendant la lecture de la partie et à force de désynchronisation des actions celle-ci ne s'arrêtant pas pour autant la run va juste finir par tourner en rond au point de se bloquer dans l'un des duels du tutoriel. Ça va durer un petit moment et d'un coup d'un seul PAF ! Le duel se termine sans aucune raison et le script reprend son cours. À ce moment-là Enterpenter et Jivex sont pas trop trop sûrs de savoir ce qui vient de se passer mais en analysant image par image la séquence et les commandes associées ils découvrent que... Si tu t'amuses à faire B plus A avec le bon timing quand le curseur est au plus bas à gauche de l'écran ça met carrément fin au duel. C'est un énorme glitch une erreur de conception qui lorsqu'on exécute cette commande signale une action hors de l'écran au jeu un élément non prévu dans le code source que Pokémon TCG ne sait pas comment traiter et qui pour éviter de planter va pousser le jeu à se raccrocher à un élément logique dans la suite des événements soit la fin du duel et la victoire. Oui la victoire la partie du tuto finissant par défaut en victoire c'est en tout cas ce que le jeu va retenir pour tous les duels du moment qu'on utilise bas plus A enfin à condition de vous en servir tout le temps parce que si vous perdez entre temps il va garder en mémoire la défaite cerise sur le gâteau le glitch est en plus de ça totalement utilisable sans l'aide d'un script ou d'une machine et donc possible manuellement un glitch qui ne mettra que très peu de temps à être reproduit laissant les records du monde passer de 46 minutes à entre 3 et 13 minutes on parle d'un gain de temps de plus de 30 minutes sur un seul et même glitch c'est assez difficile à concevoir si difficile d'ailleurs qu'il y aura un avant et un après le bas plus A la communauté speedrun décidant de se mettre plus ou moins d'accord pour dire que c'était un peu trop énervé et qu'il valait mieux à partir de maintenant se concentrer sur le anyperson glitchless donc sans glitch tandis que de leur côté les fous du bas plus A seraient parqués dans leur coin où ils pourraient tenter entre eux de battre des records toujours plus fous tout ça à cause d'une découverte accidentelle et de deux joueurs un petit peu trop curieux même si on peut dire que tout est rentré dans l'ordre ça reste et ça restera à jamais l'un des moments les plus marquants de l'histoire du speedrun de pokémon TCG un secret peut-être un peu trop bien gardé Spellunkey si je vous dis Spellunkey il y a de très grandes chances pour que certains d'entre vous pensent à ça à ça ou encore à ça né en 2008 de l'esprit du développeur indépendant Derek Yu Spellunkey c'est l'histoire d'un petit jeu gratuit sur PC devenu si populaire qu'il en aura droit à des versions améliorées en 2012 2013 et même une suite près de 10 ans plus tard une pure success story qui tire en grande partie sa force de son gameplay Spellunkey c'est l'exemple parfait du jeu qui met les petits plats dans les grands des niveaux générés de manière procédurale étalés sur 4 grandes zones mines, jungle, grottes de glace et temples des items aux effets aussi dévastateurs que farfelus et une rejouabilité quasiment sans fin les règles sont toujours les mêmes il faut atteindre la sortie d'un niveau en évitant pièges et dangers tout en essayant d'acquérir le meilleur équipement avant de se mesurer au boss de fin Holmec un grand cru pour les joueurs et par association pour les speedrunners qui en exploitant son game design en ont fait le terrain de jeu parfait pour toutes les folies 1 minute et 35 secondes c'est le record du monde actuel en anypourcent alors pour faire un petit ordre de comparaison dites vous que pour le commun des mortels il faut plusieurs heures et beaucoup 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 de self-control un gameplay atypique qui sollicite énormément les réflexes et la prise de décision rapide des runners ceux-ci devant s'adapter perpétuellement à ce que le jeu leur propose quitte à changer complètement de catégorie en pleine partie c'est pour ça d'ailleurs que la plupart commencent leur run en low pourcent aucune utilisation d'objets dans la partie elles finissent sur ce qui les arrange selon ce que le jeu leur donne le tout en piochant à travers leur connaissance pour exploiter au maximum ce qu'ils ont reçu rendant chaque run aussi unique que palpitante bref c'est très rigoureux c'est très encadré ça demande un certain sang-froid et la moindre découverte semble tout droit sortie d'un bureau d'études ayant mobilisé des centaines de personnes alors quand le 26 septembre 2022 un parfait inconnu est arrivé sur le discord officiel la bouche en fleur avec une vidéo de lui en train de faire quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé ah bah disons que ça a été l'euphorie la communauté n'en croit pas ses yeux le dénommé River Run venait de partager dans le plus grand des calmes la découverte d'un raccourci que personne n'avait remarqué depuis 2012 depuis dix longues années où nuit blanche et autres théories craft n'étaient pourtant pas venus à bout de ce secret dans cet extrait on y voit donc River Run en plein combat contre Olmec le boss principal du jeu réussir à détruire cette porte pour les non-initiés je sais que ça ne doit pas dire grand chose cependant pour les connaisseurs eux et ben ils devaient déjà voir que quelque chose clochait en effet habituellement pour faire disparaître le bloc devant cette porte qui mène aux enfers afin d'avoir une fin et un boss alternatif il faut normalement le livre des morts un item clé bien précis que n'a pas notre héros du jour dans l'extrait et qui demande de son côté une multitude de prérequis super pénibles et pas du tout très long comme 1. récupérer le headjet en mourant et en revenant à la vie près d'une grosse statue dans l'un des niveaux des glaces 2. récupérer le sceptre d'un anubis très énervé et se cachant dans les niveaux du temple et 3. se servir de tout ça pour aller ouvrir la porte d'or donnant accès au niveau secret de la cité d'or où vous pourrez enfin mettre la main sur le livre des morts entre temps il y aura un anubis 2 qui va apparaître mais ça c'est un détail ces manoeuvres pour récupérer ce livre c'est ce qu'on appelle la chaîne expliquant au passage pourquoi dans les catégories de speedrun il y a autant de différence de temps entre le any% et le L% mais c'est aussi ce qui explique pourquoi cette découverte est aussi importante pour la communauté riverrun venait de démontrer qu'il était possible d'ignorer cette fameuse chaîne et donc d'éventuellement gagner du temps sur la catégorie L% hormis la découverte en elle-même qui je vous le dis est toute sauf banale est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il a réussi ça ? oui on sait riverrun s'est juste servi d'olmek comme un gros casse-noix pour détruire le bloc de la porte des enfers on l'a vu Olmex a un boss un peu spécial déjà il n'a pas de corps ce qui est un peu relou pour lui ensuite le seul moyen de le vaincre c'est de le forcer à se jeter de lui-même dans la lave en se servant de sa capacité à pouvoir détruire tous les genres de blocs à condition qu'il tombe directement dessus une action qui techniquement ne peut pas arriver avec la porte des enfers puisque celle-ci est en lévitation au-dessus de la lave du coup il n'y a que deux options soit tu as le livre des enfers soit tu l'as pas sauuuuf si on décide de faire comme river run et d'avoir un excès de logique c'est-à-dire de pousser des cubes dans la lave pour faire d'olmek un banal marteau ne pouvant que détruire le bloc qui barre le passage des enfers c'est d'une simplicité déroutante mais ça marche ça marche et personne n'y avait pensé en 10 ans 10 ans sans que quelqu'un ne se dise tiens y'a peut-être un truc à faire avec ces blocs et la grosse tête du bonhomme c'est comme je sais pas si tu te douchais à l'eau froide pendant 10 ans et que du jour au lendemain t'as quelqu'un qui est venu chez toi et qui t'a montré la manivelle à côté l'eau chaude c'est du jamais vu dans toute l'histoire de Spelunky la découverte est primordiale mise à part le fait qu'elle ouvre de tous nouveaux horizons pour certains types de run de leur côté et malgré la difficulté pour reproduire ce raccourci de manière optimale les speedrunners se sont bien entendu empressés de tenter de l'exploiter au moment où je vous parle les records Hell% sans la chaîne s'approchent dangereusement du podium plusieurs speedrunners assurant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un record difficile à battre sans cette méthode ne finisse par s'imposer l'histoire est donc en train d'être écrite et c'est justement pour ça qu'on se devait absolument d'en parler parler de ce raccourci restait si discret pendant autant de temps découvert par pur hasard et sur le point de tout changer pour un bon nombre de runners d'ailleurs je serais vraiment pas surpris que d'ici les prochaines semaines cette même découverte soit à l'origine d'un des plus grands records du monde de l'histoire de spellunkie en tout cas et en attendant je compte sur vous pour lorsque ça arrivera dire que c'est ici que vous l'avez vu en premier et c'est ça la magie avec le speedrun c'est qu'on a beau ne pas être dedans ne pas forcément être initié à ce genre d'événement c'est et ça reste des moments qui marquent c'est des découvertes qui offrent de la joie il suffit de voir comment la plupart des médias mainstream pourtant souvent déconnectés de l'univers du speedrun partage et arrive même à se fédérer autour de ces histoires il faut dire qu'il y a de quoi découvrir du jour au lendemain que n'importe qui est capable de mettre le doigt sur d'immenses secrets qu'ils soient des bugs ou des raccourcis c'est vendeur et on se permettrait presque d'imaginer que ça pourrait nous arriver à nous aussi c'est absolument fascinant et le simple fait de me dire qu'il existe et ou reste sûrement des secrets de ce genre dans des jeux qui ont marqué des moments de ma vie bah ça me fait rêver c'est d'autant plus marquant de se dire qu'il y a encore certainement dans nos jeux modernes et qu'il faudra attendre 10, 20, 30 ans pour en entendre parler puis qui sait c'est peut-être vous qui les trouverez après vous êtes abonné à la chaîne évidemment n'oubliez pas que la vie ça fait souffrir tu peux le voir dans chaque chose qui t'entoure c'était Ico ciao n'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 83% soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits 5,10€ par mois 5,10€ par mois Sous-titrage Société Radio-Canada